203,5 km au programme de cette 8e étape du Tour de France 2000, une côte de 3e catégorie, 3 côtes de 4e catégorie à gravir, direction le Lot-et-Garonne entre Limoges et Ville-Neuve-sur-Lotte. Deux premières heures de course disputées à vive allure à 49 km heure de moyenne et au km 48, 17 coureurs vont réussir à constituer l'échappée victorieuse qui va avoir jusqu'à 10 minutes 30 d'avance sur le peloton. A l'avant de la course, Boven, Pieri, Maury, Radaheli, André, Decker, Voscan, Guérini, Lino, Larsen, Voigt, Rousse, Acosta, Sancton, Meignan, Rodriguez et Jean. A 30 km de l'arrivée, le coureur néerlandais de la formation Rabobank de Sarre numéro 43, Eric Decker, champion des Pays-Bas du Contre-la-Montre en 1996 et en 2000, a réussi à sortir seul de l'échappée du jour. Derrière du côté du peloton, l'équipe Mercatone-Uno va accélérer l'allure pour réduire l'écart des Fuyard tandis qu'à l'avant de la course, Eric Decker profite de la mésentente de ses poursuivants pour foncer seul en direction de Ville-Neuve-sur-Lotte et s'imposer pour la première fois de sa carrière sur le Tour de France. Deuxième, Xavier Jean à 52 secondes. Troisième, José Garcia Acosta à 56 secondes tandis que le peloton va terminer à 5'42. Un peloton réglé par le maillot vert, Marcel Luz tandis que vous voyez le classement de l'étape et Alberto Eli qui conserve donc les commandes du classement général. Ciao tout le monde.